Miram et je ne pas d'avoine aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler d'un sujet qui me tient le plus à coeur c'est qu'on te prend pour un con où il y a le soleil qui me tape dessus je te comprends j'espère qu'il va pas trop durer ah si quand même c'est un beau ciel bleu alors aujourd'hui je vais te parler vraiment d'un sujet qui est hyper important pour moi et j'espère que ça va permettre de plus faire ces erreurs là et que toi tu puisses mieux manger mieux t'alimenter être en meilleure santé fin bref tout ce que je te souhaite donc on va en parler ensemble n'hésite pas mettre un pouce jaune directement à t'abonner c'est parti alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Thomas Young expert à perdre de poids sans cardio tu peux me suivre sur les réseaux juste ici et ce sujet là c'est ce qui m'a fait faire devenir coach et c'est ce qui me fait faire de ce que je fais actuellement donc de faire des vidéos youtube te donner du contenu parce que pour moi ce qui m'énerve le plus au monde forever c'est la désinformation la désinformation c'est quoi c'est de dire des choses qui n'ont aucun fondement des fausses vérités te faire croire des choses qui sont totalement fausses alors qu'en fait en derrière on te met des ou même des des petits fist voilà un point là où il faut ça passe avec un peu de vaseline et personne n'y voit du feu ouais c'est ça alors du coup j'aimerais revenir à l'alimentation oui l'alimentation oui je transpire aussi il fait chaud alors l'alimentation comme tu peux le voir dans le supermarché on te nourrit de désinformation oui de désinformation ça veut dire quoi on te dit des choses qui sont totalement fausses oui le petit déjeuner roi on te met un rayon petit déjeuner au supermarché alors que entre toi et moi c'est complètement de la merde on va pas se mentir manger des miels pop coco pop avec du lait demi-crémé qui est transformé à foison et qui t'apporte rien avec d'après les pubs tu es là une petite tartine tu souris genre c'est trop bon le nutella qu'on te met avec de la confiture qui viennent de peta au schnock de turquie de chine enfin bref de la merde quoi et on te dit que ça c'est bon pour la santé donc forcément toi tu manges ça derrière tu te retrouves avec du surpoids on te dit ouais mais on t'avait dit de pas trop manger salé ni trop gras ni trop salé tu sais la pub que tu entends tout le temps ouais ok le problème c'est quoi c'est que est-ce que tu as déjà vu quelqu'un tu dis non mais fume pas c'est pas bon et le mec va se dire grave je fume pas bah non ça n'existe pas le seul moyen pour moi d'arrêter des gens de manger de la malbouffe c'est tout simplement d'arrêter la malbouffe ok mais le problème c'est quoi le problème c'est que tu as des industriels qui sont hyper riches ok coca nesley unilever fin bref toutes les grosses marques et le problème c'est que l'enjeu financier l'argent prime toujours sur la santé on se fout royalement de ta santé que tu sois en mauvaise santé peu importe tant que tu rapportes de l'argent à la société et notamment aux multinationales c'est pas grave ok donc tu vas voir l'exemple de coca cola on te dit oui t'inquiète pas tu peux boire une canette il n'y a pas de problème ou tu peux manger du nutella sans aucun souci avec un produit qui est fait à base d'huile de palme à foison donc huile de merde on va pas se mentir d'huile de sucre pardon beaucoup de sucre que du sucre même en fait on te vend une pâte à tartiner qui est soi disant au chocolat mais au final il y a plus de sucre que du chocolat moi souvent j'appelle ça le nutella du plutôt du sucre au chocolat donc du sucre aromatisé goût chocolat plutôt que l'inverse je sais pas si tu penses la même chose pareil pour le nesquik on te dit que c'est du chocolat alors qu'en vrai il n'y a que du sucre pour moi c'est une aberration ok et ça on te dit rien dessus on te dit t'inquiète c'est normal il n'y a aucun problème tu peux en manger un peu aucun souci donc en fait je fais cette vidéo parce que je sais pas si tu as déjà entendu si jamais tu es trop jeune ou pas mais l'affaire par exemple du cheval dans les lasagnes est-ce que tu penses vraiment entre toi et moi que personne savait qu'il y avait des cheval dans ces putains de lasagnes est ce que tu penses vraiment si tu penses vraiment c'est que bah du coup bfm ou tf1 etc on fait un bon boulot parce qu'en vrai tu sais ce que tu mets dans tes plats tu sais si le prix il est trop bas tu sais tout tu vois si je te dis que tu vas avoir un iphone à 1 euro est-ce que tu me crois sans payer de crédit etc est-ce que tu me crois non tu me crois pas ok donc la viande c'est pareil si tu penses que tu peux acheter du bœuf à un prix largement inférieur au marché c'est qu'il y a une couille ok donc tu peux pas faire genre non mais on savait pas c'est la faute à sa mère tu vois non 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 c'est pas possible donc ça on te fait croire que oui c'était un mythe etc on ne savait pas bien entendu qu'ils le savaient ok mais ça encore une fois c'est juste une petite goutte d'eau si tu parles des additifs qui attend tous les aliments si on parle du miel qui contrefait si on parle des tomates dans les concentrés qui viennent de la pire merde au monde ou enfin bref toutes les choses qu'on te ment en fait bah tu mangerais pas grand chose c'est ça le problème ok mais encore une fois tu peux toi décider de ce que tu manges tu n'es pas condamné à manger de la merde tu fais tes propres choix forcément que les industriels te forcent à manger ce genre d'aliments là on te donne des pubs avec des laitières on te dit que le chef cuistot a élaboré cette cuisine là alors qu'il n'a jamais été dans cette industrie pour rappel quand tu fais quand tu manges des plats industriels c'est pas un mec qui est en train de te cuisiner avec un chapeau et une belle blouse c'est un chimiste avec des petites seringues fait des petits mélanges il essaye de trouver le truc parfait et derrière il te le vend et voilà après tu mets une belle image en mode ouais il y a eu un cuisinier derrière alors que c'est totalement fait par exemple pour la laitière c'est pareil tu penses vraiment qu'il y avait vraiment une laitière avec un petit chapeau toute mignonne qui fait ses petits yaourts qui sort du four etc loin de là mais on te martèle tellement ça à la pub que toi après tu finis par y croire tu dis waouh c'est grave stylé je c'est sûr et tout en fait ça te donne une bonne image tu vois de la marque alors qu'en vrai c'est de la pure merde là j'aimerais revenir à un autre point qui pour moi je pense que c'est le plus gros fils international ever qui puisse exister parlons de la cigarette oui la cigarette ce truc qui sert strictement à rien qui te ruine ta santé qui te met des chicots noirs qui te fait puer de l'agueuille puer tes vêtements entre guillemets la seule chose cool c'est que tu paraises cool ok mais entre nous je sais pas si tu l'as vu j'essaierai de te la remettre une étude juste ici mais ils ont montré que auparavant ils disaient que fumer c'était cool et que ça apportait des bienfaits pour ta santé oui je t'assure je vais essayer de te remontrer des études et ils sont partis en procès sur ça et ils pensaient dur comme fer bon ils ont perdu bien entendu pour mensonge mais c'est voilà pour te dire que ils inventent des choses qui servent strictement à rien par exemple la cigarette qui par expérience tu sais bien je suis chinois on a le monopole des cigarettes ce qui est vrai je dis ça en tout état de cause étant donné que mes parents ont un bureau de tabac donc je sais ce qui se trame derrière et les marges sont à peu près de 80% pour l'état quelque chose comme ça je crois que environ voilà sur un paquet on touche entre 30 à 50 centimes enfin bref et bien ça tout ça pour dire l'état taxe 80% on te dit de pas fumer on te dit que c'est mauvais on t'aide à arrêter de fumer à ton avis qu'est ce qui est le plus fumer ou arrêter de fumer même si on te fait croire que on est là pour ta sécurité et on essaie de te faire arrêter de fumer quand on rembourse blablabla c'est rien comparé à l'industrie de la cigarette les chiffres d'affaires sont hallucinants c'est encore une fois une poule aux oeufs d'or donc pourquoi tu es la poule aux oeufs d'or on te fait croire que fumer c'est cool à travers des films c'est le mec il est cool quand il fait ça vous fumez comme ça c'est cool tu vois en soirée tu sociabilises c'est cool de fumer tu peux fumer des pétales enfin bref ça te rend plus cool au vu de la société ok mais encore une fois par rapport à la vue des autres personnes et pas à toi même parce que je pense que si tu te balades dans la rue comme ça je dis pas oh je vais fumer tu vois genre tu es sur une île avec des cocos tu te dis pas j'ai envie de fumer un petit truc non ça n'existe pas c'est parce que les autres fume que tu fumes parce que ça a l'air cool de fumer et que lui fume et qu'il est cool bla 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 et que cet acteur fume donc tu te mets à fumer encore une fois c'est un peu un endocrite man général mais ça encore une fois tu es libre de fumer ou de ne pas fumer parce que tu es libre de mettre ce que tu veux dans ta bouche donc en fait dans cette vidéo j'aimerais juste te dire que voilà tout ce que tu fais tout ce que tu veux tu peux le contrôler ok ne soit pas dupe de la désinformation de tout ce qu'on te fait croire que ça c'est mauvais que ça c'est mauvais que ça c'est mauvais que le coca c'est bon pour la santé que si tu en manges un peu il n'y a aucun effet néfaste pardon c'est des mensonges ok parce que le nombre d'additifs qui à l'intérieur font que tu as de grandes chances d'aimer ce genre de produit là mais surtout d'être addict ok à ce genre de produit pas addict au sucre comme on te fait croire addict aux produits industriels oreo glace super industrialisé bonbons céréales tous les trucs hyper sucré hyper gras voilà donc voilà en tout cas j'espère que tu pourras avoir cette ouverture d'esprit pour te dire est ce que je me fais couillonner ou pas parce que j'ai des bonnes sources d'informations donc en tout cas j'espère que tu auras aimé cette vidéo en tout cas je te parle franchement par rapport à ma vision des choses c'est pour ça que j'ai créé des programmes en tout cas pour aider à perdre du poids je ne vends rien de produits industriels de de tous ces produits là je vends uniquement mes connaissances et mon expertise voilà c'est la seule chose que je vends actuellement c'est comme je sais pas tu payes tu as un problème de roue tu payes un réparateur de roue voilà moi je vends entre guillemets mon expertise voilà mes années d'expérience qui te permettent toi d'éviter de perdre du temps à te dire est-ce que ça c'est bon ou est-ce que ça c'est bon je suis pas sûr ah non lui il a l'air d'être intelligent il a un nom de docteur je vais l'écouter voilà en tout cas j'espère que ça t'aura plus n'hésite pas à mettre un petit pouce jaune à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici nous on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici à la porte bien ciao alors si tu l'as pas déjà fait pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité et voici ma dernière vidéo allez je te dis à bientôt ciao